Alors, ce rôle de l'État est réhabilité de plusieurs manières. D'abord, nos économistes industriels mettent en évidence la nécessité et le rôle très positif, pas toujours, mais que peut avoir la réglementation dès lors qu'elle n'est pas trop changeante, dès lors qu'elle n'est pas trop pléthorique ou trop tatillonne, évidemment, mais la réglementation accompagne, en quelque sorte, le développement du marché. Particulièrement sensible, pensons à la politique de la concurrence ou à la politique fiscale, par exemple, puisque la politique fiscale, la fiscalité, ce n'est pas simplement prélever des moyens sur les agents économiques, c'est aussi inciter les agents économiques à, et donc vous pouvez orienter, le développement de l'activité économique par une politique fiscale bien sentie. Donc, nécessité et rôle de la réglementation très important et parfois très positif dans la compétitivité des territoires. C'est aussi l'attractivité du territoire qui est aujourd'hui liée à l'action et à l'intervention publique. Pensez, par exemple, à la qualité des infrastructures, pensez à la stabilité macroéconomique des territoires, pensez aussi à la politique volontariste de l'État en matière d'éducation, de formation professionnelle, de recherche, pensez aussi à la politique en faveur de l'entreprise, de subvention, et bien tout ceci est de nature à rendre des territoires attractifs et donc à attirer la localisation des entreprises, donc voilà, qui justifient une réhabilitation du rôle ou d'un certain rôle économique de l'État. Et puis, l'État peut mener directement des politiques, que ce soit des politiques industrielles ou commerciales offensives. Alors, politique industrielle et commerciale offensives, et bien par la construction de toutes pièces, davantage comparatif, par l'introduction sur des périodes critiques de mesures protectionnistes, par des dévaluations compétitives destinées à valoriser les exportations. Bref, l'État, et on le voit bien, on l'a bien vu dans le développement et le succès de l'entreprise européenne Airbus, qu'effectivement, les politiques commerciales et industrielles offensives, peuvent aboutir à des résultats extrêmement positifs. Donc voilà, par ce troisième biais, une réhabilitation du rôle économique de l'État. Le rôle de l'État est aussi tout à fait typique de l'évolution du capitalisme. Alors, depuis les auteurs classiques et leurs continuateurs, les néoclassiques, qui évidemment voyaient que des malheurs de l'intervention de l'État dans la vie économique, eh bien les choses ont beaucoup changé. On sait depuis que l'État joue un rôle essentiel, pas vraiment dans le développement du capitalisme, bien qu'il faille quand même défendre la propriété privée et la concurrence, mais que l'État est tout à fait indispensable à l'élaboration et au bon fonctionnement des marchés, et que nous avons vu que les marchés étaient une institution totalement liée au développement du capitalisme. Donc cet État a été amené à intervenir. Cette intervention, pour faire court, est montée en puissance, notamment après la crise de 1929, puisque seules les interventions publiques ont permis de sortir les grands pays industriels du marasme économique dans lequel ils étaient tombés. Et puis, bien évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, développement un petit peu partout en Occident, de ce qu'on a appelé l'État-providence, avec une très grande intervention dans tous les domaines, mais notamment dans le domaine social de l'État. Et puis, depuis, depuis 1980, 1970, ce qu'on a appelé la révolution libérale, eh bien, à nouveau, machine arrière et un certain désengagement de l'État de la vie économique. Et on s'en aperçoit, par exemple, dans notre pays, par la fin d'outils qui étaient justement très... qui étaient totalement signe d'un interventionnisme fort de l'État, comme la planification. Donc, la planification est un outil qui est désuet et qui ne sert strictement plus à rien. C'est aussi la privatisation d'une grande partie du secteur public. Et puis, c'est aussi le désengagement de l'État dans un certain nombre de missions de services publics qui sont déléguées aujourd'hui à des intérêts privés. Donc, à nouveau, machine arrière, l'État perd de son importance dans le système économique, même si, évidemment, avec quasiment 40 à 45 % un peu partout dans le monde de prélèvements obligatoires, le rôle économique de l'État est toujours notoire.